Les Outsiders, c'est un groupe de vignons qui sont venus dans la langue des russes d'ailleurs. Ils ne sont pas tous les étrangers comme moi, moi je suis anglais, mais on a beaucoup de français aussi qui sont venus des autres régions, Bordeaux ou de la Loire. Le but pour tous, c'est de créer des bons vins avec le terroir Languedoc et peut-être les idées qui viennent d'ailleurs. Et alors pourquoi vous avez décidé de vous réunir en fait ? Donc ça c'est une idée de Louise Oren, qui a créé les Outsiders, la marque, si vous voulez, de la groupe. Mais c'est juste pour présenter l'esprit qui est pareil et aussi pour diminuer les coûts de publicité qui coûtent très cher. Donc on peut faire par exemple un événement comme aujourd'hui, à un petit prix. Mais si on prend une grande stand comme les grandes entreprises de vins, ça coûte très cher. Et c'est trop cher pour les petits vignerons comme moi. Moi j'ai 10 hectares par exemple. Et aussi c'est plus intéressant pour les visiteurs parce que c'est pas un seul vigneron. C'est 12 vignerons très différents, différents types de vins, cépages, terroirs, idées. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Quand est-ce que vous êtes arrivé dans le Languedoc et pourquoi avoir décidé d'être vigneron ? Ça c'est la passion du vin. Il y a 10 ans, moi je travaille avec les ordinateurs. Mais je suis un très grand amateur du vin, obsessionné peut-être. Mais j'habitais jusqu'à côté du World Trade Center quand il est tombé. Et tous ces événements ont changé mon image de la vie. Je voulais changer comment je travaille, où j'habite. Et aussi j'avais des rêves de faire un vin. Et j'ai compris après la catastrophe que si on a des rêves, il faut les suivre de suite. On ne peut pas attendre pour des vrais rêves. Donc en famille, nous avons passé 3 ans en Nouvelle-Zélande pour apprendre la vinification, l'anologie, la viticulture, la fabrication du vin. Et moi je travaille comme winemaker là-bas. Mais nous avons choisi le Roussillon parce que moi je crois qu'il y a un potentiel énorme de faire des super vins. Mais avec un petit prix pour acheter le terroir. Donc on a un grand terroir à petit prix. Et toutes les règles sont un peu plus ouvertes. Ils sont comme les pionniers. Il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs. Ils sont les pionniers de la France aujourd'hui dans la langue de Roussillon.